Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette table ronde autour de la diversité dans les industries culturelles et créatives et plus particulièrement à l'écran. 18% des personnes à la télévision sont perçues comme non blanches, 39% des individus à la télévision sont des femmes, 18% des personnes à l'écran sont perçues comme non blanches mais ce sont 43% des personnes perçues avec une connotation négative qui sont perçues comme non blanches et 0,8% des individus à l'écran sont en situation de handicap dans la société c'est à peu près 16%. Alors on va casser tout de suite le suspens de cette conférence si vous étiez venu pour la réponse à cette question, non les écrans ne sont pas représentatifs de la diversité dans la société. Une fois qu'on a dit ça, ils sont quand même ces écrans représentatifs de quelque chose, ils sont représentatifs des pouvoirs, des rapports de pouvoir de domination au sein des industries culturelles et créatives puisqu'on le sait, celles et ceux qui apparaissent à l'écran sont celles et ceux à qui on laisse la parole. Et donc on a ici un panel d'experts, d'intervenants et d'intervenantes qui tous les jours se battent dans leurs métiers respectifs, dans les industries culturelles et créatives pour faire avancer ce sujet de la diversité. On va avoir une conversation ensemble et ensuite on prendra des questions dans le public et on va commencer, je vais demander à chaque intervenant et intervenante de se présenter vraiment en une phrase et de nous dire en une phrase ce qu'est pour elle ou pour lui la diversité. Et vu que quand je donne des devoirs, je m'astreins aussi à cette tâche, je vais commencer. Je m'appelle Olivier Sabi, j'ai cofondé une structure d'investissement qui s'appelle Impact Film qui investit dans des films qui mettent en valeur la diversité au cinéma et à la télévision. J'ai cofondé l'Observatoire des images qui travaille sur l'influence des images à la télévision, au cinéma, dans le jeu vidéo et dans la publicité. Et enfin, j'ai fondé un programme d'accompagnement de construction de carrière des professionnels des industries culturelles et créatives. issu notamment de la diversité avec un fort prisme aussi sur la parité. Je vais donner la parole tout de suite à Marie Blondiot, à la fois pour que tu dises en une phrase ce que tu fais et ce qu'est pour toi la diversité. Alors bonjour, je suis productrice, c'est-à-dire que je coordonne des idées, des gens et de l'argent. Personne ne comprend ce que je fais, pas même mes parents, jusqu'au moment où les choses ont lieu. C'est-à-dire que ma mission, c'est que les choses se fassent. Et jusqu'ici, j'y arrive assez bien depuis dix ans avec Red Corner, qui est une société de production dédiée à la création numérique. Et avec Coven, qui est un studio de jeux vidéo que je viens de créer il y a un an. Tu voudrais une définition de la diversité. Pour moi, c'est une cohabitation de différence, cohabitation productive et joyeuse. Merci. Et je m'aperçois que je n'ai pas fait les devoirs complètement parce que je n'ai pas donné ma définition de la diversité. Alors pour moi, la diversité, c'est la possibilité qu'on a de rencontrer à l'écran quand on allume sa télévision, mais aussi quand on va à un rendez vous, la personne qui nous ouvre la porte, des gens à qui on ne s'attend pas systématiquement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nécessairement systémiquement censés être là. Et je crois pour moi que c'est la seule façon qu'on a aujourd'hui de créer des choses nouvelles, de rencontrer, de découvrir. Ibra. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Ibrahim Masoutarouit. La plupart des gens m'appellent Ibra. C'est aussi devenu le nom de mon agence. Je suis agent d'artiste. Je m'occupe de l'image, donc je m'occupe des relations entre des artistes qui sont des chanteurs, des DJs. Je vais donner des noms que vous connaissez peut-être, Kiddy Smile, Iseult, Nicolas Huchard, qui est chorégraphe, qui d'autre, Pam Boy, qui est éditeur-in-chief du GQ France, entre autres. Donc je m'occupe d'artistes qui sont tous plus ou moins engagés, on va dire, enfin qui sont plutôt engagés dans ce qu'ils font, en tout cas. Et qui sont, et ma spécificité en tout cas dans mon travail, c'est qu'on vient tous, on est tous POC, on est tous souvent LGBT et donc c'est juste naturel. Moi j'ai commencé ce travail quand tu parlais de diversité, tout simplement parce qu'aujourd'hui je suis dans le milieu de la trentaine et quand j'étais dans la fin de la trentaine, il y avait personne qui me représentait dans nos écrans. Donc voilà, donc en tant que personne française, noire, arabe, LGBT, même aujourd'hui j'en cherche encore. Donc voilà. Ma définition de la diversité ou des diversités, c'est un peu ce que disait Olivier, mais en tout cas pour parler de diversité c'est quand même compliqué de parler de diversité sans parler de représentation et d'inclusion. Et pour moi c'est ça, c'est déjà la diversité, c'est en fait c'est surtout la représentation qu'on a de la population, en tout cas d'avoir une représentation qui est fidèle à la diversité qui existe dans notre société. Et c'est très drôle, je suis venu en métro et justement je me faisais la réflexion, j'habite plus à Paris depuis un an et j'ai pris le métro et je me disais, en fait le métro il est divers. Et en fait c'est la réalité de Paris, mais c'est pas ce qu'on voit dans les écrans. Donc c'est ça la diversité, malheureusement c'est ce qu'on voit pas en fait. C'est la France, mais qu'on voit pas. Merci madame. Julie ? Alors moi je suis la fondatrice du Média Koi, c'est un média que j'ai créé en 2017 sur les cultures et communautés asiatiques. L'idée c'était de mieux représenter ces cultures en France qui étaient souvent très stéréotypées. Et enfin d'avoir une représentation des personnes d'origine asiatique dans les médias, ce qui était très rare avant. Je pense que là à nouveau les seuls articles que vous allez lire dans les médias mainstream c'est sur le nouvel an lunaire ou les appartements raviolis ou la prostitution, nous on parle de tout le reste. Voilà pour ce que j'ai fait. La diversité pour moi c'est la pluralité de profils et c'est pas l'altérité. Pour beaucoup la diversité c'est en fait les non-blancs et en fait pour moi ça va au-delà de ça. La diversité inclut les blancs, inclut les hétérosexuels, inclut les gens qui vivent à Paris, inclut les personnes qui font des études supérieures. La diversité c'est eux plus les non-blancs, les personnes porteurs de handicap, les personnes non-hétérosexuelles, etc, etc, etc. Donc c'est vraiment l'ensemble des personnes qui constituent là en l'occurrence la France et c'est les gens qui prennent le métro. Et d'ailleurs selon la ligne de métro qu'on prend, la diversité n'est pas la même. Et effectivement toute la diversité de la France n'est pas assez représentée dans les industries créatives et culturelles. Merci Julie. Myriam. Alors moi je m'appelle Myriam Veil, je dirige le pôle documentaire d'une entreprise qui s'appelle Fédération Studio qui produit, coproduit, distribue des oeuvres de fiction. Vous avez peut-être vu le bureau des légendes en thérapie, des séries comme ça. Et aussi des documentaires donc dont je m'occupe et pour lesquels j'essaye d'avoir une représentation la plus diverse possible, ce qui m'amène naturellement à la deuxième question. Et donc pour moi la diversité c'est la petite phrase qu'on voit dans les sondages, échantillons représentatifs de la population. Donc échantillons représentatifs de la population c'est tous les âges, tous les profils, toutes les classes sociales, tous les environnements culturels, toutes les couleurs, toutes les orientations sexuelles, c'est toutes les religions qu'on va trouver dans notre société et qui sont représentées si possible de manière harmonieuse par rapport à la réalité de la composition démographique de notre pays. Merci. On va continuer à faire un peu des tours comme ça avec des réponses assez courtes pour ensuite pouvoir créer l'échange avec vous si vous le souhaitez. Quand on a composé ce panel, la question qui a été posée par la banque publique d'investissement c'était est-ce que tu peux nous aider à trouver des gens engagés sur les questions de diversité ? Et moi c'est une phrase qui me dérange tout le temps quand on me dit que je suis engagé sur la diversité parce que j'ai pas du tout l'impression de l'être. Il me semble que c'est juste de faire son travail correctement que de prendre en compte la plupart des gens qui sont sur un territoire à un moment donné où on travaille dans les industries culturelles et créatives. Alors je vais vous demander, on va commencer par toi Julie, de nous donner un exemple de votre travail quotidien où quand vous en parlez les gens vous disent ah ouais t'es super engagé sur les questions de diversité et où toi ça te paraît juste totalement naturel de travailler là-dessus. Donc mon travail au quotidien c'est de mettre en avant les cultures et les communautés asiatiques. Donc évidemment la première fois que j'ai lancé enfin quand j'ai lancé COI on m'a dit ah du coup c'est un magazine pour les Asiates. Bah non. Je sais pas peut-être que vous aimez bien les films de Koreeda ou de Naomi Kawase. Bah du coup c'est aussi pour vous. Peut-être que vous avez envie de partir au Japon ou d'en savoir un peu plus sur des sports comme le judo, le taekwondo, le plume foot. Bah c'est aussi pour des personnes qui ne sont pas forcément d'origine asiatique. Donc ça c'est une première chose. Et ensuite il y a eu un autre moment un peu particulier dans COI, c'est quand on a décidé de mettre Teddy Riner en couverture. Donc Teddy Riner, champion olympique de judo, porteur des cultures asiatiques puisque forcément quand on apprend le judo, on apprend aussi la culture japonaise, on apprend la discipline, on apprend beaucoup de choses autour du Japon. et ça a été très mal reçu. Alors je me pose encore la question. Un, les gens n'aiment pas avoir des noirs en couverture de magazines en France. Question ouverte. Deux, nos lecteurs ne voulaient pas voir un homme noir représenter les cultures et les communautés asiatiques en France. Je vous laisse y réfléchir. Madame. Alors moi je vais peut-être parler du film qui m'occupe pas mal en ce moment qui s'appelle Nadia qui est un film qui raconte le parcours d'une footballeuse afghano-danoise dont le père a été tué par les talibans quand elle avait 8 ans et qui a dû fuir avec sa mère et ses 4 soeurs et qui s'est retrouvée par les hasards des parcours de migration au Danemark où elle s'est découverte une passion pour le foot. Et Nadia représente à la fois une minorité au Danemark où il y a encore une grande majorité de gens qui sont blonds avec les yeux clairs et la peau très pâle et elle arrive avec ses cheveux très bruns, ses yeux très noirs et son parcours de réfugiés. Elle représente aussi pour nous une façon différente de voir les réfugiés c'est-à-dire que c'est une femme extraordinairement brillante elle est en plus d'être footballeuse internationale aujourd'hui elle est médecin et elle est en train de finir ses études de chirurgie elle parle 9 langues elle est musulmane elle n'est pas dans la haine de sa religion d'origine au contraire elle la pratique mais elle la pratique de façon très ouverte elle est féministe elle est ambassadrice de l'UNESCO et toutes ces valeurs-là mises bout à bout nous permettent d'avoir un regard différent sur ce que c'est qu'être réfugié et dans un parcours qui est évidemment le sien qui est un parcours d'exception. Avec ce film non seulement on a voulu et je peux citer Raphaël qui est dans la salle Raphaël Perchet qui travaille avec Jean-François Camilleri chez EcoStudio et qui travaille à fabriquer des campagnes d'impact et à donner le plus de rayonnement possible on a voulu que les gens puissent les gens y compris nous-mêmes puissent changer de regard sur les réfugiés mais on a aussi construit toute une campagne avec des projections qui ont permis de reverser de l'argent à Synga et ça pour nous c'est quelque chose qui permet non seulement de changer des représentations mais aussi d'agir concrètement en reversant de l'argent à une association qui permet aux réfugiés d'avoir un toit sur la tête dire réfugiés et pas dire migrants parler de personnes qui sont réfugiées parce que ce sont des personnes montrer une jeune femme brillante qui casse complètement les codes de ce que c'est qu'être un Afghan ou une Afghane et enfin réussir à donner de l'argent pour changer les choses concrètement. Merci. Ibra ? Moi l'exemple dans mon travail je vais prendre un exemple je prends justement le parcours d'un des artistes avec lesquels avec lesquels je travaille et celui qui aujourd'hui je trouvais le plus marquant c'est peut-être celui d'Isult donc Isult c'est une chanteuse française voilà elle a 26 ans elle est française d'origine camerounaise elle est noire elle est grande elle est forte elle est plus size et elle a une grande gueule voilà on peut dire ça comme ça et ce que je vois dans le parcours qu'on a fait ensemble c'est que l'industrie dans laquelle d'où je viens à la base qui est l'industrie plutôt de la mode en fait n'accepte pas le type de corps comme celui d'Isult donc il y a 4-5 ans quand on a commencé à travailler ensemble moi j'avais des refus tout simplement de collaboration partout et en fait c'est un travail de longue haleine c'est à dire que c'est un travail qu'on voit pas c'est un travail qui est derrière c'est un travail pour faire accepter des corps différents c'est pas juste ce qu'on voit on parle beaucoup d'ethnicité, de race etc mais quand moi je travaille avec une Isult ou avec un Kiddy Smile ce qu'il faut se dire c'est que moi autour de cette salle on peut tous aller dans un magasin et acheter des vêtements comme on veut et pouvoir les porter mais quand on travaille avec une Isult ou un Kiddy Smile et quand on s'adresse à des maisons et qu'on travaille avec ces maisons là c'est qu'en fait on va aller travailler quand on demande, enfin c'est un truc tout bête mais un sur-mesure ou quoi que ce soit c'est à dire qu'on va changer leur façon de construire un vêtement et en fait leur faire accepter d'habiller d'autres personnes qu'ils ont l'habitude d'habiller et c'est tout simplement ça c'est ce parcours là qu'on voit pas en fait je pense il y a beaucoup ce qu'on voit ce qu'on se dit les combats ils sont multiples en fait c'est pas juste je me bats voilà pour l'acceptation de personnes qui ressemblent qui viennent d'une immigration qui sont noirs ou etc. c'est qu'en fait dans une seule personne il y a six combats en même temps et qu'on s'adresse à une maison ou en tout cas moi je m'adresse à une maison une institution parce qu'au final c'est une institution française ben en fait il faut changer leur façon de concevoir leurs produits de leur mentalité en fait c'est pas juste hello on peut collaborer ensemble c'est on s'adresse à des gens qui sont dans un système depuis des décennies et qui certains ne veulent pas changer les choses et d'autres oui donc c'est vraiment un travail de longue haleine et un travail très qui se passe derrière voilà tout simplement merci Marie tu as aussi mené des travaux de longue haleine sur ces questions là ben oui de longue haleine je vais essayer de faire ça très très court mais pour moi la diversité en réalité c'est une question qui s'est posée très très tard dans mon parcours moi je suis métisse j'ai un père qui est français une maman qui vient du bangladesh et la différence dans laquelle j'ai grandi elle était évidente à la maison et j'ai jamais eu de modèle c'est à dire que dans les corons dans le nord où j'ai grandi il n'y avait pas énormément de franco-bengalis j'ai grandi sans modèle quoi et du coup j'ai fait des études etc j'ai eu la chance d'en faire des bonnes j'ai eu l'argent pour le faire donc je viens aussi d'un certain milieu dans la société et quand j'ai commencé à produire c'est une question qui ne se posait pas c'est à dire que moi ce que j'ai aimé avant tout c'est les histoires qu'on avait envie de raconter avec moi et dont je pensais qu'il fallait qu'elles existent quoi et le débat me semblait aussi simple que ça j'étais généralement queen bee c'est à dire seule femme au milieu d'une assemblée de mecs c'est à dire que le jeu vidéo et comme il est et en fait les métiers et les gens que vous fréquentez sont généralement des mecs très intelligents très respectueux pas de problème mais j'avais tendance à penser que les bons projets n'avaient pas de genre que l'histoire comptait etc et depuis 10 ans où je développe un catalogue et j'essaye de la faire très courte mais la question de la diversité s'est posée de fait c'est à dire comme si finalement c'était pas du tout une politique de ma part et Dieu sait s'il en faut des politiques mais comme si ma présence mon passé la façon dont je comprenais et en réalité le logiciel de différence que j'ai c'est pour ça que j'ai peut-être pas une bonne définition de la diversité les vôtres étaient bien mieux mais la question de la différence comme étant un logiciel c'est à dire quelque chose qui permet de faire circuler de l'information et pas une identité et pas une valeur en soi comme si cette différence en fait elle avait amené à elle des récits interactifs qui se passent dans la nuit lesbienne parisienne un maître 20 que je viens de terminer qui est accessible sur Arte qui raconte l'histoire de Rouana en fauteuil roulant qui veut découvrir sa sexualité c'est Fight Back de la self-defense en réalité virtuelle pour les femmes c'est tous ces horizons-là qui se sont petit à petit ajoutés et qui font que j'ai une ligne engagée mais presque sans le vouloir de fait parce que je suis là et parce que je sais recevoir ces histoires-là voilà merci c'est le petit moment voyage de cette rencontre on a parlé d'Afghanistan je vais te redonner la parole Myriam peut-être Julie d'abord est-ce que vous avez quand vous voyagez sur vos sujets respectifs dans vos business respectifs des interlocuteurs à l'étranger qui vous paraissent un peu plus en avance sur ces questions-là qu'en France ou pas du tout ? oui dans le cadre d'un programme international mené par le German Marshall Fund cet été j'ai passé trois semaines et demie aux Etats-Unis donc c'est pas les Etats-Unis qu'on connaît habituellement New York et Los Angeles il y a eu Washington Houston Cleveland Anchorage en Alaska et ensuite New York effectivement et donc quand je me présentais aux gens je disais voilà j'ai créé un magazine sur les cultures et communistasistes qu'en France et les gens disaient ouais ok mais en fait c'était pas le ouais ok comme en France de ouais on s'en fout c'est pas pour moi c'était le ouais enfin ça fait 20 ans qu'on fait ça t'as rien inventé c'est tellement évident pour eux que c'était très difficile pour moi de leur expliquer quels étaient mes combats en France pour faire exister ce média c'est-à-dire que je devais leur expliquer ben en fait en France c'est pas super bien vu de réclamer son appartenance à une communauté dire communauté asiatique en France c'est pas top et c'était là what ? no this is obvious c'est juste évident enfin ça fait partie de toi et tu fais partie d'une communauté et tu fais partie et de la communauté asiatique et de la communauté je sais pas de ta religion et de la communauté de ton lycée et de la communauté de ton quartier etc eux ils sont très ils revendiquent énormément cette appartenance à plusieurs communautés parce que dans son identité on peut avoir plusieurs identités et c'est pas c'est des multiplications c'est pas en fait je suis 50% asiatique enfin moi en l'occurrence je suis d'origine vietnamienne par mon papa je suis pas 50% vietnamienne 50% française je suis les deux et pour eux ça c'est quelque chose qui est évident et c'était très très compliqué parce que ça n'a pas de sens pour eux de leur expliquer les barrières auxquelles moi je suis confrontée par exemple quand je suis allée chercher l'appellation presse d'information politique et générale auprès du ministère de la culture le gars en face de moi il feuillette le magazine et il me dit mais c'est pas de l'information générale il y a que des asiatiques bah ouais mais en même temps on parle des élus d'origine asiatique à l'assemblée nationale c'est de l'information politique et générale on parle d'un chef étoilé qui a grandi en Alsace et qui fait une cuisine française comme n'importe qui il est d'origine asiatique ouais et donc voilà c'est très compliqué et aux Etats-Unis ils sont tellement en avance là-dessus et ils ont énormément de problèmes à régler encore mais en fait ça coule de source par exemple je leur ai dit bah vous voyez au Sénat vous avez un groupe de sénateurs d'origine asiatique en France déjà il n'y a pas de sénateurs d'origine asiatique là en ce moment il doit y avoir un député d'origine asiatique on a atteint des records il y a quelques années ils étaient 5 et en plus ils ne vont pas se mettre en groupe pour défendre les personnes d'origine asiatique en France le tollé que ça ferait vous imaginez même pas sur LCI donc voilà c'était très compliqué et on était en fait face à une incompréhension mutuelle moi j'essayais de leur expliquer eux ils me disaient mais ça n'a aucun sens et moi j'étais là mais si j'essayais de comprendre ma détresse je suis rentrée très frustrée donc voilà un petit peu le retour que j'ai face à mon expérience à l'étranger pour parler des diversités et de l'inclusion des personnes moins visibles Myriam est-ce que c'est moins déprimant de ton côté ? oui moi je vais un peu nuancer les choses parce que les américains ne s'intéressent pas du tout au reste du monde par exemple donc moi qui suis productrice de documentaires l'histoire de Nadia ou l'histoire d'amitié très forte entre Baptiste qui est un jeune homme de 18 ans qui va à Auschwitz qui n'est pas touché et qui se dit je ne sais pas ce qu'on me demande avec le devoir de mémoire qui du coup rentre en contact avec la dernière rescapée d'Auschwitz originaire de la même ville que lui rouant et ensemble ils font un devoir de mémoire elle lui racontant des choses qu'elle n'a jamais dites en 75 ans lui comprenant des choses et faisant tout un parcours mémoriel avec elle ça c'est des choses ils écoutent très poliment mais ils n'achèteront jamais ce documentaire mais jamais donc en fait dans une conversation comme ça de mondanité ils vont trouver ça formidable et génial mais ensuite dès lors que ça ne se passe pas chez eux ils s'en foutent mais alors complètement donc donc la diversité au sein de la communauté nationale américaine oui la diversité dans le reste du monde ça leur passe complètement par dessus la tête c'est quand même un pays dans lequel plus d'une personne sur deux n'a jamais fait une demande de passeport donc c'est des gens qui ne voyagent pas et quand ils voyagent en fait ils vont au Mexique dans des resorts donc voilà donc après peut-être pour prendre la question sur l'autre prisme un autre prisme j'ai l'impression que oui il y a des choses qui fonctionnent probablement mieux dans les représentations des diversités dans d'autres pays les personnes porteuses de handicap par exemple ou l'âge c'est à dire que l'âge en France c'est quand même un truc qui est complètement vissé alors ça c'est vrai qu'aux Etats-Unis ça va plus vite ou en Europe du Nord ça va plus vite qu'en France en ce moment je travaille sur un documentaire pour Canel Plus sur les représentations des femmes de plus de 40-45 ans au cinéma ou dans les oeuvres de fiction mais une femme avec des cheveux blancs qui n'a pas les cheveux teints c'est genre waouh mais quel punk un truc de fou Enzy MacDowell a des cheveux argentés en réalité c'est une c'est une coloration qui prend qui coûte un bras et qui prend des heures et des heures de travail c'est vrai mais c'est pas grave c'est genre le statement incroyable donc ça c'est vrai que ça bouge probablement plus à l'étranger dans les pays anglo-saxons et scandinaves qu'en France Ibra moi mon expérience enfin en tout cas sur ces questions là par rapport à l'étranger c'est plus ce que je soulèverais c'est plus le double standard qu'ont les justement les grosses les grosses sociétés avec lesquelles je travaille et je trouve que quand il y a des quand il y a des il y a des événements comme on a pu tous le vivre comme BLM ou voilà justement qui sont liés à la mort de George Floyd moi ce qui m'a beaucoup intéressé c'était pas forcément de voir ce que l'étranger faisait c'était plus de voir ce que les entreprises faisaient dans leur filiale étrangère et ce qu'elles ne faisaient pas en France et c'est ça qui m'a beaucoup choqué en fait et de me dire ah génial ils prennent tous position pour avec plein d'associations contre le racisme aux Etats-Unis ou dans les pays où en fait ça leur apporte financièrement de le faire tout simplement et de se dire que moi en tant que français en tant que noire en tant qu'arabe en tant qu'enfant d'immigrés etc ben en fait elles ne le faisaient pas pour nous et c'est plus ce double standard que je vois tout le temps en fait c'est pas forcément ce qui se passe là-bas c'est plus ce qui se passe enfin c'est ce qui se passe là-bas mais c'est ce que nos entreprises nos grosses entreprises moi je viens de la mode de le luxe première industrie voilà dans ce pays donc je suis en je travaille tous les jours avec beaucoup de marques voilà tout simplement et ce qui me gêne c'est vraiment le double standard en fait vraiment entre sur les questions sur lesquelles elles sont engagées ici et sur lesquelles elles sont engagées à l'étranger ça veut dire qu'en fait on n'est pas la même personne tout simplement c'est aussi simple que ça et toi dans le cadre de ton travail tu arrives à les attirer sur ces questions-là aussi en France bah en France c'est un peu oui je les attire mais je les attire souvent c'est très drôle je trouve que ce qui est toujours ce qui se passe toujours en tout cas ce qui s'est toujours passé avec les artistes avec lesquels j'ai travaillé c'est ça ça arrive tout le temps c'est parce qu'ils ont eu on va dire ils ont eu un pas un succès étranger mais on va dire on va dire que c'est plus l'étranger qui les a validés avant que vraiment les français s'y intéressent et c'est tout le temps la même chose et je pense que c'est encore plus la même chose quand tu viens d'une minorité voilà c'est tout le temps pareil c'est il faut d'abord aller se faire valider ailleurs pour ensuite pour ensuite que en fait la France te regarde et c'est un peu triste voilà c'est ce que moi je dis en tout cas je voudrais juste rajouter quelque chose à ce que tu as dit sur Black Lives Matter et sur George Floyd c'est Rocaille et Diallo qui a fait un excellent travail là dessus qui montre que en fait y compris en France on parle beaucoup plus de George Floyd que d'Adama Traoré par exemple et surtout il y a aussi un double standard c'est à dire que moi j'ai travaillé avec Assa pour essayer de financer son documentaire sans succès Adama Traoré quand on va voir les diffuseurs la réponse c'est grosso modo c'est oui enfin ok mais enfin le mec il était quand même c'était pas un saint quoi oui George Floyd alors d'abord c'est pas le sujet en fait le sujet c'est plutôt dans quelles conditions il est mort qu'est-ce qui s'est passé le fait qu'il y a une succession d'enquêtes qui montre toute la même chose ça c'est le sujet c'est un peu comme de dire oui Kate s'est fait violer mais elle portait pas de culotte en fait c'est pas le sujet mais par ailleurs me semble-t-il George Floyd n'était pas un saint non plus c'était pas c'était pas Martin Luther King ou le Mahatma Gandhi en fait c'était juste un mec standard avec un parcours dans lequel il peut y avoir des sorties de route ou pas qui meurt et qui ne devait pas mourir Adama Traoré c'est la même chose ce qui est intéressant c'est que tout à coup il y a une espèce de mobilisation y compris en France pour George Floyd on se demande bien pourquoi parce que de toute façon on ne peut rien faire d'ici mais alors Adama Traoré alors là on prend plus de pincettes Marie en termes d'expérience moi je reviens le monde de la réalité virtuelle de l'immersion etc il est très international donc on va dans beaucoup de festivals on travaille avec des gens qu'on recroise beaucoup tout au long de l'année etc et c'est la première fois là que je me dis je rentre d'Amsterdam et c'est la première fois que je me dis et je me suis fait la réflexion avec une jeune femme que j'ai rencontré qui est libanaise et qui a travaillé pendant très longtemps dans une institution culturelle américaine etc et notre constat il a été assez simple en fait parce qu'à un moment sur ces questions de diversité c'est beaucoup de questions de donner la voix d'entendre la voix d'eux etc et en fait on se disait finalement les gens ont des voix enfin ils l'ont déjà il s'agit pas de leur donner et quelque part qui est prêt à renoncer au privilège de l'avoir déjà pour la laisser aux autres en fait et à un moment donné on parle de privilège de position et que quelque part tout cet entourage de promotion de la diversité ou en tout cas de l'accompagnement de la diversité il peut aussi masquer un truc très simple qui sont les voix de gens qui les ont déjà je sais pas si je résume un truc peut-être assez grossièrement mais c'est un peu ma sensation où voilà à force d'être dans le proactivisme trop ça peut aussi masquer des privilèges qui continuent d'exister même à travers les questions de diversité et de prise en charge de la diversité donc on en arrive à l'idée que c'est très politique on avait un peu commencé là dessus donc c'était pas non plus un suspense absolument incroyable et du coup la question se pose puisque ici c'est une journée organisée par la banque publique d'investissement si par exemple Ibra on va commencer par toi tu étais demain nommé président de la banque publique d'investissement qu'est-ce que tu ferais tu as une mesure à prendre pour ces questions là on est obligé de commencer par moi alors je ne sais pas la mesure déjà moi j'en parlais je pense juste avant je commencerai par ça c'est que déjà je suis content de faire partie de cette table ronde et ce qui est assez étonnant c'est que faisant ce que je fais je ne suis pas très au fait de ce que fait la BPI en France alors est-ce que c'est parce que je fais partie d'une grande sélection de freelance etc et qu'en fait on n'a pas accès à pas mal d'informations je trouve qu'il y a peut-être un travail à faire sur je pense qu'il y a une grande partie de 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 personnes qui font partie des industries créatives qui en fait ne font pas partie de ce système là et en fait ce serait ça déjà ma grande ma grande mesure c'est en fait de les intégrer parce que je vois énormément de personnes qui travaillent avec moi après moi je viens de la mode et après ça a dévié un petit peu donc j'ai plus l'impression que c'est pour beaucoup de gens qui travaillent dans des institutions dans des entreprises ou dans des grandes choses où l'information passe mais après quand on fait quand on est un petit acteur alors qu'on peut être au final tous ces petits acteurs là peuvent faire la majorité de cette industrie en fait on n'a pas accès à tout ça et je trouve que c'est un peu évidemment il faut aller chercher l'information mais l'information elle est aussi donnée mais elle n'est pas donnée à tout le monde et je pense que c'est ça qu'il faudrait faire je pense qu'il faudrait un peu démocratiser toutes ces toutes ces en tout cas ce que la BPI fait un petit peu plus ta première mesure c'est de t'assurer que dans la French Touch ouais tous les acteurs des industries créatives et culturelles y compris les micro-entreprises parce que j'imagine que toi tu es une micro-entreprise sont associés exactement je pense que c'est très important et d'ailleurs je le vois un peu plus même en venant ici en croisant trois trois quatre têtes de mon industrie que je peux connaître j'ai plus vu des des directeurs des DG des patrons mais j'ai vu personne qui fait la même chose que moi c'est pas une question de diversité ils peuvent faire la même chose que moi j'en ai pas vu donc je trouve ça assez étonnant alors qu'on est on est là sur une industrie créative et je parle de je viens de l'industrie du luxe et de la mode qui est quand même peut-être comme on disait l'industrie qui produit le plus en France aujourd'hui et en fait c'est rien de méchant mais je connais beaucoup de gens dans mon industrie je les vois pas du tout ici donc je comprends pas pourquoi ils sont pas là c'est ça ma question Myriam félicitations pour ta nomination comme patronne de la BPI qu'est-ce que tu fais demain ? Je suis très contente bah déjà je commence par regarder ce que fait déjà la BPI parce que c'est assez c'est assez flou je suis pas hyper au point là-dessus je me en tant que patronne de la BPI j'essaye de faire la même chose que Sciences Po a fait il y a quelques années en ouvrant l'institution à des publics qui ne savaient même pas soit que ça existait soit que c'était possible pour eux donc je vais sourcer des gens je vais aller raconter ce que je fais à des gens qui sont pas dans des écoles de commerce pas déjà dans des entreprises installées donc des gens plus jeunes peut-être même des lycéens des entrepreneurs mais des entrepreneurs qui sont pas dans les centres-villes et qui ne savent même pas que j'existe Merci Julie Myriam a démissionné c'est toi maintenant Ah bah alors déjà je remercie Myriam pour son parcours au sein de la BPI et évidemment je regarde déjà ce que fait la BPI sur les sujets de la diversité et je pense que je ferai un petit peu comme au Canada je viens de répondre à un appel à projet de Radio-Canada et en fait dans le dossier il me demande de justifier la représentation des diversités dans mon équipe première question et ensuite la représentation des diversités dans le projet que je porte je pense que c'est la BPI donc on va parler d'argent les financements doivent s'orienter vers des projets et des équipes qui représentent les diversités alors peut-être que les diversités c'est ce serait déjà pas mal avoir 50% de femmes dans son équipe ou avoir des personnes issues de milieux professionnels différents de lieux de vie différents voilà chacun pourra le justifier à sa manière mais je pense que ça fait partie des questions qui doivent être posées aux personnes qui demandent des financements comment vous représentez les diversités dans votre équipe et dans votre projet tu laisses ton poste à Marie Marie deux choses je la première elle est simple elle est évidente et c'est exactement ce que tu dis Ibra c'est donnons accès à de l'argent à des fonds propres à des PME des très petites et petites moyennes entreprises accédons donnons accès à cet argent là à des gens qui peuvent en être exclus jusqu'ici ça je pense que c'est important et la question elle est très économique en réalité et sans doute que la diversité viendra aussi autour de ça la deuxième chose et qui me semble hyper intéressante c'est ce qu'a fait le CNC sur les formations pour la prévention des violences sexuelles et sexistes prévention contre le harcèlement qui en fait est une question de droit fondamental et qui est pas du tout une question de valeur et d'engagement comme tu le disais qui est une question de droit et qu'en fait obliger ou indexer la remise d'une aide à recevez cette formation et vous devez en avoir le certificat je pense sur plein de questions de diversité ça aiderait notamment sur les questions de parité comment est-ce qu'on mène un entretien de ressources humaines en étant respectueux de la diversité qui vient à nous d'une femme ou d'une orientation religieuse différente etc ce n'est pas que des questions et ça ne devrait pas être que des questions d'engagement ou de prédisposition ça devrait être des questions de formation absolument objectivables et le plus on encourage ce type de savoir-faire le mieux c'est je pense voilà si je te suis bien et c'est un peu un des combats aussi qu'on mène à l'observatoire des images l'idée c'est de former toutes celles et ceux qui font la chaîne de production et pas uniquement par exemple la directrice RSE à qui on a donné ce genre de dossier absolument et de le partager à plein d'échelles possibles parce que les responsabilités elles sont évidentes et encore une fois elles ne devraient pas reposer sur enfin il est dangereux qu'elles reposent sur des engagements individuels voilà il nous reste une petite dizaine de minutes avant de prendre les questions de la salle je vais vous poser donc une dernière question à toutes et tous à Émrie on va commencer par toi Myriam de quoi tu as besoin aujourd'hui c'est à dire comment on peut t'aider comment on peut soutenir dans le travail que tu mènes aujourd'hui sur ces questions là alors honnêtement moi j'ai j'ai plutôt de la chance parce que je travaille dans une industrie qui est quand même assez structurée donc l'industrie audiovisuelle ou les sorties salles où on a déjà toute une toute une palette grâce au CNC évidemment mais grâce aussi aux oeuvres aux aides régionales grâce aussi aux crédits d'impôt etc si on veut faire quelque chose et qu'on s'en donne suffisamment les moyens on peut le faire alors après le problème que je vais avoir et tu vas pouvoir m'aider Olivier c'est que parfois je vais produire une oeuvre documentaire et qu'elle ne va pas avoir assez d'impact c'est à dire qu'une fois qu'elle aura été diffusée elle sera oubliée et elle n'aura pas suffisamment fait changer les choses de quoi j'ai besoin j'ai besoin que chacun de mes documentaires à message et j'essaye de faire en sorte que ce soit la plupart des documentaires que je produis ait le plus de réverbération possible dans la société merci Julie comment est-ce qu'on peut t'aider alors je vais reprendre quelque chose qu'a dit Rocaïa Dialo justement sur ces réseaux sociaux il y a quelque temps qui m'a beaucoup marqué c'est l'aide gratuite on a tous des réseaux sociaux a priori vous pouvez liker Koy ou un autre média qui parle de diversité Amina Black Beauty Street Press c'est gratuit en fait et c'est du soutien pour nous et une personne dix personnes cent personnes mille personnes ça nous permet ensuite d'aller voir des annonceurs des institutions comme la BPI pour leur dire regardez il y a beaucoup de gens qui nous suivent il y a beaucoup de gens qui aiment ce qu'on fait il y a beaucoup de gens qui croient en ces sujets qu'on porte et donc on est légitime de venir vous demander de l'argent ça ça vous coûte rien et c'est énorme en fait pour nous et on n'y pense pas assez et moi j'aimerais bien vous inviter à faire ça là aujourd'hui de vous dire est-ce qu'il y a un compte Instagram qui parle de diversité mais n'importe lequel que je peux suivre et déjà ce serait cool en fait vous donner un like à quelqu'un et pour vous c'est rien mais en fait pour cette personne là 1 plus 1 plus 1 et voilà et sinon autre volet là avec Coy on essaie de relancer à fond les médias après la crise du Covid qui a été assez difficile donc on est en train de boucler une levée de fond l'argent c'est le nerf de la guerre la BPI le sait bien donc voilà on va chercher de l'argent et on va faire en sorte de continuer à porter ses voix et ses sujets auprès du grand public est-ce que quand tu recherches de l'argent les investisseurs tes investisseurs cibles non issus de la communauté que tu cibles directement avec ton média répondent positivement ou pas ? qui ça ? c'est très difficile on est dans un panel diversité je regarde la salle c'est pas le même panel que ce matin qui était en haut et qui parlait d'écologie ou de choses comme ça il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup de personnes qui représentent toutes les diversités globalement c'était pas le public que j'ai vu ce matin sur d'autres tables rondes donc malheureusement les sujets diversité touchent les gens issus des diversités des minorités etc parce qu'elles se sentent déjà représentées l'idée c'est de casser ce plafond de verre et d'aller voir d'autres personnes et j'espère qu'elles sauront entendre ces messages là et c'est très difficile en fait à vrai dire là dans nos investisseurs on n'a que des personnes issues des communautés asiatiques et c'est pas et on a cherché d'autres personnes mais c'est juste c'est pas le bon moment pour moi c'est pas machin etc c'est quelque chose de compréhensible parce qu'en fait ça nous anime c'est à dire un entrepreneur français originaire du Cambodge qui a vécu sous les Khmer Rouges qui est arrivé en France petit avec ses parents etc on lui dit nous on va porter ta voix et on va raconter ces histoires là il est beaucoup plus touché qu'une femme de 45 ans qui est née à Nice et qui a d'autres chats à fouetter que de parler de ces sujets là mais l'intérêt de ces tables rondes l'intérêt de ce moment ici c'est aussi d'essayer d'élargir le public et vous aussi à votre échelle d'en parler autour de vous de partager les projets etc parce que encore une fois c'est les petites gouttes d'eau qui font les grands océans merci pour aller dans ton sens quand on a travaillé chez Impact Film avec Aïssa Maïga au moment où elle a sorti son livre Noir n'est pas mon métier et où il y avait énormément d'interlocuteurs et interlocutrices qui lui disaient notamment à Cannes c'est formidable ce que tu fais on va t'aider on a dit ok chiche on va les recontacter et on va leur dire allez-y investissez investissez dans du contenu qui va transformer le secteur sur ces questions là et en fait aucun des investisseurs investisseuses blancs qu'on a contacté n'a mis de l'argent c'est-à-dire qu'ils étaient très engagés dans le discours mais au moment de créer un outil de combat ils n'étaient plus là elles n'étaient plus là Ibra qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider j'allais dire plus rien parce que je me suis débrouillé tout seul c'est un peu ça en fait ça c'est un problème en fait je me suis débrouillé tout seul je pense que ça on peut toujours s'aider on peut toujours avoir du financement aujourd'hui voilà moi je suis parti je n'étais pas entrepreneur je n'ai pas l'impression de l'être toujours pas des années plus tard et je pense que j'ai plus une fibre créative et avec ce côté cette notion plutôt culturelle et de représentation qui m'a un peu qui m'a poussé à faire ce que je fais j'aurais pu le faire avec l'en faisant un autre métier en fait c'est ça donc je n'ai pas cette fibre entrepreneuriale à la base parce que je ne viens pas d'un milieu social où en fait on l'a on ne l'a pas enseigné on ne l'a pas éduqué on ne l'a pas voilà donc j'ai vraiment fait tout seul et et avec et je trouve que j'aimerais c'est pas pour moi directement moi ce que j'aimerais voir c'est plus de gens comme moi qui font la même chose c'est à dire que c'est ce que tu dis c'est aussi des gens qui c'est pas une question d'être voilà c'est une question d'être noir arabe ou peu importe mais mais c'est plus d'avoir plus de ouais d'avoir plus de personnes qui défendent les mêmes les mêmes causes et qui soient présentes en tout cas moi dans mon industrie je me sens très isolé c'est à dire que tout le monde trouve ça génial mais personne prend le risque de le faire et donc je vais pas vous dire ce que j'ai besoin parce qu'au final je me suis débrouillé aujourd'hui je gagne ma vie enfin voilà ça tourne donc je vais pas vous dire ouais j'ai besoin d'un truc j'ai trouvé la solution même si voilà mais ouais ce que je trouve dommage c'est que les gens soit c'est parce qu'il n'y a pas de connaissances soit c'est parce que enfin les gens savent pas donc ils savent pas ce qu'ils peuvent faire ils savent pas là où ils peuvent s'engager ça revient à ce que je ferais si j'étais président de la BPI c'est qu'en fait il y a un manque d'informations total je pense dans notre pays et qui s'adresse à plein de communautés justement qui n'ont pas accès et en fait on va pas leur donner accès on va toujours donner l'information aux mêmes personnes celles qui ont déjà l'information et on va leur donner encore plus d'informations mais sinon ouais je pense que ce qui est dommage moi ce que j'aimerais qu'on me donne c'est d'autres personnes comme moi qui fassent la même chose et qui soient engagées puisque dans mon industrie c'est génial j'ai plein de gens qui disent c'est fantastique personne ne le fait merci Marie alors c'est le corollaire de ça en fait je pense que ce dont j'ai besoin aujourd'hui c'est que des gens prennent le temps de comprendre ce que je fais et je pense que ça peut être extrêmement élargi à d'autres personnes c'est de prendre le temps la question de la diversité c'est pas des punchlines c'est de la complexité aussi c'est des ressentis différents et qui doivent prendre le temps de s'exprimer prendre le temps d'écouter quelque chose c'est aussi construire des projets de long terme et encore une fois je pense que la diversité c'est pas un truc qui va se résoudre ou en tout cas quelque chose qui va advenir d'un seul coup comme ça et en fait c'est exactement à l'image de ce que moi je suis en train de développer j'ai plein de succès plein de contenus qui ont des beaux succès avec des propositions très audacieuses et innovantes j'ai un potentiel là dont je sens que les histoires et la façon dont je les raconte comptent peuvent compter beaucoup et en fait j'ai besoin de passer à la vitesse supérieure en faisant déjà ce que je faisais et moi ce que je fais c'est que je développe un catalogue c'est à dire je développe pas une bonne idée comme une start-up le fait je développe plein de projets en même temps avec des logiques je vais vous épargner justement on en parlera plus tard des logiques de péréquation un projet marche un projet marche pas et en fait c'est très difficile à entendre quand on essaye de soutenir les industries créatives et culturelles au sens de start-up de techno etc développer du bon contenu développer les bonnes histoires avec les bonnes personnes qui le font ça prend du temps et du coup ce dont j'ai besoin c'est que un on puisse le comprendre et que du coup ça suppose et que deux du coup on prenne le temps de parler et de comprendre les modèles économiques avec lesquels on travaille de façon posée raisonnée et que peut-être ils sont un peu différents de ce qu'on entend généralement quand on parle d'innovation merci Marie j'avais promis qu'on se tournerait vers la salle encore plus qu'on ne l'a déjà c'est le moment où on prend vos questions nous qui avons les micros je crois bonjour merci beaucoup pour cette présentation c'était vraiment hyper intéressant donc moi je suis Constance Robert-Muraille je suis autrice et narrative designer et je me pose plein de questions sur la représentation de la diversité notamment du handicap dont on a un peu parlé en début de séance j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur le parcours de Nadia donc qui est un parcours très intéressant et vous avez justement parlé d'un parcours d'exception et donc une des questions que je me pose c'est comment on sort d'une binarité entre les représentations stéréotypées négatives et des modèles d'exceptionnalisme quand on parle de diversité parce que si on regarde les médias tous les autistes sont des génies tous les amputés sont des athlètes tous les aveugles font de l'écolocalisation donc voilà comment on arrive à parler de ces parcours sans toujours aller chercher le modèle exceptionnel 1m20 c'est une fiction que vous pouvez voir sur arte.fr qui a un très joli succès d'audience qui raconte l'histoire de Rwana en fauteuil roulant et qui veut découvrir sa sexualité elle a 17 ans et deux choses un on a fait en sorte que Rwana elle soit pas formidable c'est à dire qu'en fait en gros elle est très impolie elle se fout vraiment de la gueule des gens chez qui elle sent qu'il y a de la sollicitude plus qu'il n'en faudrait elle répond mal et surtout autour d'elle elle a une somme de personnages secondaires qui sont lesbiens qui sont non binaires mais pour qui ça n'est pas un problème pour qui ça n'est pas une question et la banalisation entre guillemets de ces personnages secondaires c'est à dire de dire ils font partie du réel et leur différence n'est pas un problème c'est aussi une solution qu'on peut trouver dans les récits qu'on fait aujourd'hui sur la diversité Nadia c'est un film choral parce qu'il y a le personnage principal qui est Nadia c'est un documentaire et puis il y a d'autres personnages autour d'elle notamment sa mère qui est une femme extraordinairement intelligente et charismatique mais qui est une dame qui était directrice d'une école maternelle à Kaboul avant que sa vie ne soit bouleversée par la mort de son mari voilà un parcours normal et c'est le deuxième personnage principal de cette histoire et quand les gens voient Nadia évidemment qu'on a réussi à vendre cette histoire parce que Nadia était joueuse OPSG et qu'il y a une exception qui fait que ça fait rêver les gens ça fait rêver les enfants mais derrière il y a toute une batterie d'autres personnes qui elles sont plus normales mais entre guillemets qui sont comme vous et moi mais qui peuvent être tout aussi attachantes intéressantes charismatiques et sur lesquelles on peut justement reposer une narration je suis absolument d'accord il faut rendre ces sujets hyper ordinaires c'est à dire que là on a un panel diversité et on parle de diversité et en fait ce panel là ces visages là ces corps là parfois ces religions ces origines etc il faut qu'on ait la même chose mais partout en fait il faut arrêter de demander aux femmes voilées alors ça fait quoi d'être voilées il faut juste leur demander au fait qu'est-ce que vous pensez de la réforme de la cantine ou autre chose qu'est-ce que vous pensez de la création d'une nouvelle salle de sport dans votre ville où il faut arrêter de demander aux musulmans alors vous en tant que musulmans qu'est-ce que vous pensez du dernier attentat bah non vous en tant que mec en face de moi qu'est-ce que vous pensez de la réforme des retraits du nouveau budget voté à l'Assemblée nationale etc et il y a des choses qui commencent à se mettre en place et on tombe tous très vite dans le piège aussi tout à l'heure tu parlais du handicap nous on a fait une fois le portrait d'une personne porteuse de handicap dans le magazine c'est une championne de France d'origine laotienne porteuse de handicap championne olympique championne du monde championne de France etc et effectivement c'était la success story on parlait d'elle pour ça et moi j'étais hyper contente du coup ouais cool on a une personne porteuse de handicap dans le magazine cool on représente la diversité et en fait sur la couve on en a parlé vite fait mais pas plus que ça et c'est ma relectrice qui m'a dit mais attends sur la couve c'était des illustrations d'athlètes c'était à l'occasion des JO on me dit mais comme il y a quelqu'un dans le magazine en situation de handicap pourquoi tu ne le mets pas aussi sur la couve et du coup sur la couve on a changé nos illustrations et on a fait en sorte que les petits personnages qui représentaient des athlètes et bien qu'il y en ait quelques-uns qui soient porteurs de handicap visibles par exemple avec des lunettes de soleil une prothèse des choses comme ça donc il faut rendre le truc hyper banal et par exemple je trouve que les plateformes le font assez bien sur Netflix par exemple plutôt que d'avoir un Shang-Chi qui est super héros chinois parce que chinois parce que machin et bien il y a un film Teenage Movie qui s'appelle A tous les garçons que j'ai aimé avant il y a une jeune femme d'origine asiatique c'est le personnage principal et on s'en fout complètement qu'elle soit d'origine asiatique et en fait ça n'intervient quasiment jamais sauf à un moment où on lui offre une boisson d'origine coréenne et elle se rappelle que sa mère lui faisait boire ça sinon ça n'est jamais le sujet et c'est ça qui est cool c'est quand justement cette différence par rapport à une pseudo normalité ou un cadre je ne sais pas comment l'exprimer n'interviennent même pas en fait on s'en fout peut-être pour aller dans le même sens chez Impact Film on finance à la fois des films qui parlent de ces sujets de diversité mais on finance aussi des films qui n'en parlent pas mais on fait ce que j'appelle du placement de cause c'est à dire qu'on propose on dit nous on ne va pas investir dans votre film parce qu'en fait il ne correspond pas aux valeurs qu'on défend ou aux valeurs que défendent nos investisseurs mais en revanche si le petit ami par exemple de la fille de la famille dont on parle il arrive le dimanche au déjeuner en fauteuil roulant là ça nous intéresse c'est à dire si dans une famille française normale il y a quelqu'un qui est handicapé c'est pas le sujet du film comme tu me disais c'est pas le sujet principal alors là ça va nous intéresser ce que montrent toutes les études c'est qu'au delà du pouvoir de l'argent que nous on utilise chez Impact Film parce qu'on a un fonds activiste ce que montrent les études c'est que plus on a des gens derrière la caméra qui connaissent parfaitement ces questions là et plus on s'en sort et donc à l'observatoire des images on a monté avec le CNC des ateliers qui s'appellent les uns et les autres où on travaille avec les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel pour améliorer l'employabilité des personnes handicapées au sein du secteur et on part de zéro c'est à dire que quand on demande aujourd'hui à des gens dans le secteur est-ce que vous avez déjà pensé dans vos équipes à salariés employés des gens qui sont en situation de handicap la plupart du temps ils nous répondent et nous les premiers chez un bac de film en fait on ne s'est pas on ne s'est jamais posé pour réfléchir et je rejoins complètement Marie en fait ça demande du temps ça demande du temps du travail et de faire des choix qui ne sont pas toujours faits aujourd'hui encore autre question c'est pas spécialement une question c'est juste un peu une remarque justement c'est la problématique d'apporter de la diversité et de faire un focus par exemple sur un média sur l'Asie qui va forcément toucher les gens sur lesquels on a une proximité c'est les grands principes du journalisme alors que les autres personnes qui vont être typiquement voilà moi blanc blanc 45 ans mec je vais pas spécialement comme on a beaucoup d'informations etc passer beaucoup de temps à lire ce magazine pour autant après pour toucher justement tu vas toucher que des personnes qui vont s'y retrouver et après tu vas avoir soit des personnes pour qui ça les intéresse absolument pas et qui vont ne pas s'y intéresser par construction et d'autres personnes qui comme moi vont simplement c'est normal en fait donc moi dans mes équipes j'ai pour le coup toute la diversité tant féminine que religion que moi c'est pas du tout un critère parce que je fonctionne pas comme ça mais c'est la complexité c'est comment on arrive à toucher au-delà voilà ce que je viens d'expliquer et je sais pas trop comment on y répond et voilà c'était un peu une remarque sur laquelle on peut être en rebond tu vas peut-être un nouvel abonné pour Koi Magazine je sais pas il a dit que ça le touchait pas justement il va le faire justement c'était le défi du média que j'ai créé en 2017 c'était essayer de toucher tout le monde de ne pas parler qu'aux personnes d'origine asiatique mais à toutes celles qui s'intéressent à ces sujets là 59% des français souhaitent se rendre dans un pays d'Asie en voyage on a un demi-million de licenciés de judo on a je crois que les 4 français sur 5 mangent asiatique une fois par mois donc en fait c'est toutes ces personnes là qui ont déjà des cultures asiatiques dans leur vie dans leur quotidien qu'on va aller chercher il y a beaucoup de gens qui sont fans du Japon qui sont fans de la Corée encore plus en ce moment c'est vraiment de la pop culture qui arrive grâce aux industries créatives et culturelles grâce à des squid games grâce à de la K-pop grâce à des films qui gagnent la palme d'or etc donc en fait tout ce public là qui commence à avoir un orteil dedans et bien nous on va faire en sorte de lui montrer qu'il peut mettre le pied le genou et puis un petit peu plus parce qu'en fait on a fait un truc qui est hyper hyper illégal en France on a demandé à nos lecteurs d'où il venait ethniquement parlant donc on a posé la question différemment on leur a dit est-ce que vous ou un de vos aînés parents ou grands-parents êtes nés dans un des pays d'Asie de l'Est ou du Sud-Est ça nous permet d'avoir une représentation à peu près représentative de notre lectorat et 54% de nos lecteurs ne sont pas nés eux, leurs parents ou grands-parents dans un pays d'Asie donc ça nous permet de voir qu'il y a vraiment 50-50 et aujourd'hui par exemple si vous allez à l'INALCO l'Institut des langues orientales vous allez dans l'amphi L1 coréen il n'y a quasiment que des femmes grosse majorité de femmes noires d'ailleurs et voilà c'est cool et ces femmes-là en fait c'est ce public-là qu'on va aller chercher parce qu'on parle de sujets hyper variés c'est-à-dire qu'on parle pas seulement des réfugiés cambodgiens qui sont arrivés avec leur trauma en France on va parler aussi des salles de Muay Thai on va parler aussi de Keiko Bayashi chef trois étoiles qui fait pas du tout de cuisine japonaise dans son restaurant voilà c'est à nous en fait d'attirer le grand public et de reprendre les références de la pop culture d'aujourd'hui qui n'est plus la même qu'il y a 20 ans avec Art Laker Aviv Charm, Buffy etc et même les modèles masculins sont différents et c'est peut-être aussi cette pop culture asiatique qui est en train de changer ces normes-là je voudrais juste compléter en fait pour dire la même chose mais l'exprimer différemment en fait vous si vous allez acheter Koi en kiosque vous allez pas l'acheter en vous disant je vais acheter le magazine des cultures asiatiques vous allez l'acheter parce qu'il y a une couve sur une rétrospective d'un cinéaste japonais que vous adorez ou parce qu'il va y avoir un dossier sur la cuisine taille ou je ne sais quoi et c'est ça qui va vous attraper c'est le sujet c'est pas le positionnement global du magazine donc ça veut dire que c'est un fait culturel au sens le plus large du terme qui va attraper le public qui est pas le public cible premier il y avait une autre question Jovan d'abord j'ai une question qui est un peu dans le même sens mais peut-être en retournant la même question en fait voilà je travaille pour une start-up qui a développé une techno qui permet de présenter n'importe quel vêtement sur n'importe quel mannequin voilà donc on développe des produits autour de ça et on a l'intuition que ça peut être hyper cool comme outil d'empowerment de voilà de représentation de la diversité et tout et en fait il se trouve que notre équipe on est enfin voilà les fondateurs c'est deux mecs blancs qui ont enfin voilà un peu le profil cliché du start-up qui sont hyper chauds pour qu'on pour qu'on développe ça qu'on porte ce discours et tout mais juste ils ont pas trop les clés et par où vous me conseillerez de commencer un peu pour comment on s'acculture là-dessus on s'approprie les codes parce que c'est aussi des sujets qui parfois peuvent paraître sensibles et où du coup il y a certaines fois on se dit putain mais est-ce que c'est pas risqué est-ce qu'on a le droit de dire c'est une mannequin ronde ou est-ce que maintenant on dit plus ronde on dit grosse on dit curvy on dit quoi est-ce qu'on dit noir on dit black on dit d'origine africaine je sais plus et enfin bref comment vous conseilleriez justement à des gens qui viennent pas de ça qui n'y connaissent rien qui ont envie de s'y mettre quoi merci bizarrement je vais te donner la parole moi ma question c'est déjà à quoi ressemble votre effectif tout simplement en fait il faut s'auto-éduquer mais il faut aussi inclure j'imagine que si vous faites des vêtements pour tout le monde j'imagine que les employés ils ressemblent à tout le monde on y travaille voilà commencez par là c'est ce que je peux vous dire après le but c'est que au quotidien vous ayez un rapport avec enfin désolé de dire ça comme ça moi je pense que c'est une super idée puisque tes deux patrons ont fait mais c'est des start-upers et ils pensent business donc ils se sont dit il y a un filon on va quelque part c'est pas par rapport à une nécessité que eux ont j'imagine ça vient pas de ça vient pas de leur propre besoin et tout est enfin il n'y a pas de mal là-dedans mais après il faut juste inclure je pense dans dans vos employés effectifs enfin les gens avec qui vous collaborez ben des gens au quotidien avec qui vous pouvez avoir cette conversation enfin moi qui vais t'apporter après il y a Google évidemment mais le but c'est que c'est qu'il y a un vrai rapport d'inclusion d'idées et de parcours là-dedans parce que sinon ben en fait c'est de l'opportunisme pur 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 quoi c'est comment tu passes du business et de l'opportunisme ça ça changera pas mais après comment tu donnes un peu plus de de sens on va dire à ce côté-là je pense que c'est par là c'est vraiment pour moi c'est l'ERH ton 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 voilà parce qu'en effet je suis complètement d'accord avec vous c'est en premier c'était ma réflexion tout de suite mais oui déjà il faut commencer par ouvrir en fait ces équipes et alors je dirais pas forcément de l'inclusion parce que voilà justement en même temps que nous à 15h il y a Gabriel Alperne qui fait un talk avec Déborah et justement elle elle parle d'hybridation en fait c'est une philosophe et donc c'est plutôt en fait cette immigration et en effet ça commence par l'effectif et en effet donc qu'il vienne à notre table ronde je peux juste rajouter un mot deuxième étape après celle-là demander conseil à des associations qui travaillent là-dessus et se rappeler que le conseil n'est pas gratuit que c'est leur expertise et qu'un tuto internet ou un podcast c'est bien de l'écouter c'est gratuit et c'est cool mais sinon aller voir des associations comme la LAB des associations d'afro-féministes des collectifs etc et aller leur demander leur expertise parce que ces gens travaillent là-dessus justement et c'est ça qui les fait vivre aussi c'est pouvoir de donner du conseil à des entreprises oui et peut-être pour ajouter il y a cette idée que réfléchir à comment est-ce que on peut raconter la multiplicité des êtres humains ça passe pas par un guide qui vous serait donné par une personne pas blanche et qui vous dirait les mots ça oui ça non ça non ça voilà et qu'une fois que vous auriez lu le dictionnaire des gens pas blancs vous seriez complètement à même de faire des choses dans votre entreprise quoi en fait le vrai sujet c'est comment est-ce que ce que vous voulez faire est en lien avec le réel et donc se reconnecter à cette question là à mon avis si vous êtes dans cette démarche là il va se passer des choses beaucoup plus intéressantes dans votre projet même parce que là pour l'instant ça a l'air d'être un truc théorique qui répondrait au fait qu'une fois que vous aurez fait ça les gens gros, noirs se sentiraient beaucoup mieux mais en fait ça n'a aucun sens et pour l'instant en fait ce qu'on voit c'est que des réponses qui sont de cet ordre là c'est à dire des réponses un peu de doudou donc on dit ah ils ont pas l'air d'aller bien tiens bah je vais lui donner un petit nounours ça va ? voilà et puis moi je reste dans mon entreprise où on est tous pareils socialement tous pareils physiquement tous pareils colorimétriquement tous pareils et donc on n'a pas on est passé encore une fois à côté de la possibilité que quelque chose du réel rentre dans une théorisation pure je vous invite à lire les travaux de Tania de Montagne qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui et qui a beaucoup écrit sur ce sujet et vous trouverez plein de réponses dans ses livres notamment Raphaël une courte question parce qu'il nous reste 3 minutes bonjour merci pour tout ça moi j'avais juste envie de dire un mot sur donner envie en fait je trouve que c'est le plus important pour avancer en fait c'est à dire que je trouve qu'on parle d'engagement et je suis d'accord on parle de responsabilité mais ensuite ce que je trouve très important c'est de se dire que c'est une source de richesse en fait que moi je parle à beaucoup de scénaristes et ce que je leur dis c'est mais attendez là on a la possibilité qu'est-ce qu'on fait si on change ce personnage un peu comme ça est-ce que ça n'amène pas quelque chose de plus de plus intéressant et de la même manière je pensais à l'exemple de la mode je pense que je ne suis pas créateur mais si jamais je me dis que habiller des femmes et des hommes de morphologie différente ça peut me permettre d'aller chercher d'autres manières de créer mon vêtement de mettre d'autres formes en valeur ça vient enrichir ma pratique et c'était juste moi un mot là-dessus parce que je suis d'accord avec l'engagement je suis d'accord avec la responsabilité mais je pense qu'il faut communiquer sur l'envie donner envie que ce soit excitant d'aller dans ces questions-là en fait plus que cocher des cases ou endosser une certaine responsabilité et un certain engagement c'est excitant merci à toutes et à tous à Vasile Ibra je vais je veux juste réagir par rapport à cette question de donner envie j'ai travaillé un peu avec l'IFM qui est l'Institut français de la mode qui est donc l'école la plus grande école on va dire de mode ici en France et un truc très bête donner envie oui mais aujourd'hui les étudiants ils font toujours des vêtements sur du 36 donc si déjà l'école ne leur donne pas envie et leur fournit des stockman ce sont les mannequins de diverses tailles en fait ils ne vont pas avoir envie de créer de vêtements différents donc déjà si l'institution si l'éducation déjà elle n'est pas mise en place et c'est ça le problème en fait c'est que déjà ça commence là et pour nous tous je pense dans toutes nos industries l'éducation voilà il y a beaucoup de choses à faire donc il y a cette histoire de donner envie et je vais réagir et je vais revenir sur un truc c'est la première expérience que j'ai eu avec je crois que c'est la deuxième que j'ai eu avec avec Iseult justement qui est l'artiste d'une des artistes que je représente qui fait du 5xXL c'est énorme du 5xXL elle mesure 1m80 voilà la première fois quand tu parles d'envie la première fois qu'on s'est retrouvé on a fait une collaboration avec la maison Mugler avec le designer qui s'appelle Casey Wall-Valazer pardon il était là en train de faire le truc sur elle en sur mesure et il s'est rendu compte qu'en 20 ans il n'avait jamais travaillé sur un corps comme celui-là alors que c'est le head chef de Mugler et il a eu envie donc c'était hyper intéressant que tu dises ça parce que justement il a dit waouh et c'était un défi et c'était un défi pour lui et c'était un défi mais qui était plaisant c'est pour ça que je veux réagir je fais le parallèle entre les deux entre ce qui se passe on est en 2022 et ça c'est la même période un designer d'une grande maison qui en fait n'a même pas l'habitude de bosser sur des corps différents et en fait aujourd'hui les institutions n'ont pas encore fait le travail pour qu'en fait dans 20 ans on est si ils ne changent pas dans 20 ans on aura toujours le même résultat c'est ça et moi je voudrais juste rajouter une chose c'est qu'il faut se méfier énormément de la question de ça fait une richesse formidable et c'est génial parce que la chose très intéressante sur les gens qui appartiennent à des minorités quelles qu'elles soient c'est que ce serait bien de ne pas leur demander toujours de faire preuve de la valeur qu'ils ont et de considérer qu'il faudrait qu'ils apportent il faudrait qu'ils soient riches de quelque chose en fait ce qui est intéressant c'est qu'on leur accorde le droit d'être parfaitement banal et naze comme à peu près plein de gens dans les entreprises et que ce qu'il faut supporter peut-être c'est sa propre nasitude et de se dire qu'on est capable d'embaucher des gens complètement moyens médiocres ce qui nous définit à peu près tous c'est très rare les génies et que justement on va accorder à des gens qui ne sont pas nous d'être aussi médiocres voilà et à partir de là je pense qu'on sera déjà dans le début de quelque chose d'intéressant parce qu'on commencera à accorder aux autres le fait qu'ils sont des gens et en fait les minorités c'est quoi ? c'est des gens voilà donc je crois qu'il faut se méfier de cette histoire que ça apporterait de la richesse parce qu'on demandera encore aux gens des minorités d'être exceptionnels et que le vrai trajet ça va être de ne pas l'être et je pense que sur la question de l'envie il faut qu'il y ait déjà quelque chose de très politique qui s'appelle le cadre et que toute entreprise qui n'a pas cette expression de toutes les diversités est dans une forme d'illégalité parce que ça veut dire qu'elle interdit à des gens de pouvoir bénéficier de leurs droits fondamentaux donc je crois qu'il faut vraiment travailler sur cette question là parce qu'à partir du moment où on sera à cet endroit là qui est la question du droit que tu évoquais Marie à partir de là je pense qu'on va pouvoir réfléchir sur la banalité des gens et là ça va être vraiment des questions intéressantes de diversité avec un S puisqu'on y appartient tous et il n'y a pas des gens divers d'un côté des gens qui ne seraient pas de l'autre merci Tania merci à toutes et à tous d'avoir participé sur votre temps libre et bénévole pour parler une nouvelle fois de ces sujets qui vous occupent quand on a commencé à travailler sur le panel avec la BPI ils m'ont appelé en me disant avec le programme We Build Change par lequel on accompagne des talents notamment issus de la diversité tu vas nous trouver un panel formidable et moi je leur ai dit et c'est peut-être l'objectif pour l'année prochaine au lieu de faire un panel sur la diversité pourquoi on ne travaillerait pas pour que vos panels sur les autres sujets soient divers parce qu'en fait ça permettrait aux gens de parler d'autres choses de la diversité et arrêter de les enfermer dans ce sujet donc merci d'avoir pris ce temps et cette énergie et l'année prochaine venez reparler d'autres sujets merci à toutes et à tous French Touch 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 Sous-titrage FR ?